Salut, toi grand chercheur des secrets cachés et amoureux de la vérité. Dans cette vidéo, nous allons parler de religions, plus précisément, des trois grandes religions monothéistes qui existent. T'inquiète, on ne va pas faire de la théologie, nous allons juste parler de ce qu'elles sont et ce qu'elles représentent, et surtout faire ressortir leurs différences. Eh bien, pour te donner une idée de ce qui est monothéiste, on a d'abord le judaïsme, l'ancêtre du monothéisme avec sa kippa, on a ensuite le christianisme venu avec un collier crucifix et une chorale d'anges, et enfin l'islam qui arbore un hijab élégant et une dévotion sérieuse envers les prières quotidiennes. Et dis-toi que chacun d'entre eux est au téléphone avec la même personne. Ouais c'est ça, enfin je crois. Bon, on va préciser tout ça dans la vidéo, donc reste concentré. Avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo n'est qu'à titre informatif, et les informations utilisées sont prix de site que tu peux trouver dans la description de la vidéo. Maintenant, on peut commencer. Trois religions, un dieu. Le monothéisme, c'est la croyance en un seul dieu. C'est « il était une fois, trois fois ». C'est une croyance absolue qui obsède l'humanité depuis 2000 ans, et beaucoup plus même. Ce sont trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Un trio religieux qui partagent une connexion particulière. Disons que les trois adorent le même dieu, mais avec des noms différents. En effet, celui que je vais appeler dieu tout le long de la vidéo est que l'anglais appelle « God ». Le judaïsme l'appelle « Yahvé », tandis que le christianisme et l'islam optent pour « Dieu ». Mais du côté de l'islam, c'est plus précisément « Allah », la traduction arabe de « Dieu ». L'arabe étant d'ailleurs la langue de la religion islamique. Il faut noter qu'aujourd'hui, le mot « Dieu » connaît plusieurs traductions en raison de la multitude de langues qui existent. Par exemple, les Norvégiens disent « Gud », les Portugais disent « Deus », les Croates disent « Bog », tandis que les Allemands disent « Got ». Et quand on quitte le milieu occidental, on peut remarquer que les cultures aussi influent beaucoup sur la conception du mot. Mais il ne s'agit pas toujours de monothéisme ou de nos trois grandes religions qui, curieusement, ont des origines communes. Elles se considèrent toutes comme liées à Abraham. Dans la culture populaire, on parlerait de personnages, mais en religion, c'est plus qu'un personnage. C'est une figure religieuse qui a eu un impact majeur, le principal patriarche. Selon la Genèse, il a été le premier à avoir une relation avec Dieu. Le judaïsme et le christianisme se rattachent à Abraham et son fils Isaac, tandis que l'islam se tourne vers Abraham et son fils Ismaël. On pourrait dire qu'il est le premier, l'ancêtre dans l'arbre généalogique des religions. En effet, il est vrai qu'Abraham constitue un carrefour où se retrouvent ces religions, mais dans un autre sens, il constitue le point de départ de la divergence. En effet, pour trouver le point unificateur, il faut remonter aux origines. Tout commence avec Adam. Tout premier être humain, créé par Dieu lui-même. Les trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, tous ensemble, reconnaissent et honorent Adam comme l'aïeul de l'humanité. Je pense quand même qu'il devrait avoir une fête commémorative où chaque religion lui adresserait une carte de vœux en disant « Merci d'avoir inauguré ce grand voyage humain, Adam, tu es un sacré pionnier ». Il le mérite quand même, l'ancêtre. Mais au lieu de cela, ces trois héritiers d'Adam et par extension d'Abraham ont longtemps préféré se chamailler et semer la zizanie. Le Moyen-Orient et, soyons réalistes, le monde entier a été secoué par des conflits politiques, des oppressions tenaces et des actes de violence au nom de ces trois religions. Toutefois, il faut avouer qu'elles ne sont pas directement fautives. Les problèmes surviennent lorsque des autorités politiques s'en mêlent ou lorsque des groupes autoproclamés, souvent illégaux, immoraux et très violents, se revendiquent de la religion. C'est là que les ennuis commencent, semant la terreur, détruisant tout sur leur passage et occupant les gros titres des journaux télévisés. Nous allons de fait revisiter l'histoire de chacune de ces trois religions et montrer comment chacune d'elles conçoit et adore Dieu. Le judaïsme Le judaïsme, c'est la vénérable grande sœur des religions monothéistes encore existantes. Elle a vu le jour en Méditerranée orientale, au deuxième millénaire avant notre ère. Dans le judaïsme, Abraham est traditionnellement considéré comme le premier juif. C'est lui qui a conclu une alliance avec Dieu lui-même. L'histoire du judaïsme comprend des événements clés tels que l'Exode, où Moïse a libéré les Hébreux de l'esclavage en Égypte, les guidant à travers le désert jusqu'à la terre promise. Pendant cette période, Moïse a reçu les dix commandements et la loi de Dieu au Mont-Sinai, établissant les principes moraux et religieux qui ont façonné la vie juive. Bien qu'il y ait toujours eu une petite communauté de juifs dans la Palestine historique, la grande majorité a été dispersée par l'Empire romain en 73 suite à une insurrection menée contre l'autorité romaine. La plupart des juifs ont alors vécu en diaspora en tant que minorité dans leur communauté jusqu'à la fondation de l'État d'Israël en 1948. A partir de cette année-là, s'est opéré un grand rassemblement familial où les juifs du monde entier sont revenus s'installer dans la terre de leurs ancêtres. Les juifs, ils sont uniques, tout comme leurs dieux. Ils croient en un seul dieu, pas de place pour une quelconque compétition divine. C'est le cas au niveau des deux autres religions aussi. Moïse le prophète, à qui Dieu a donné la loi. Il faut savoir que la loi juive est incarnée dans la Torah, également connue sous le nom de Pentatecheu, et dans le Talmud, qui est un recueil de commentaires sur la Torah achevé au 5e siècle de l'ère chrétienne. Le judaïsme orthodoxe prend la loi très au sérieux, avec pas moins de 613 commandements divins contenus dans la Torah. Prières, rituels, régimes alimentaires, lois martimoniales, et même les festivités religieuses, tout est couvert par la loi juive. Mais bon, le judaïsme, ce n'est pas seulement des règles et des débats théologiques. C'est aussi une question de bonne action et de comportement juste. Les juifs accordent une grande importance à la moralité et à l'éthique, en se concentrant sur l'importance d'être une personne bien dans la vie de tous les jours. Après tout, être un bon voisin et un bon ami, ça n'a pas de prix. Le christianisme est issu d'une branche du judaïsme. Les premières communautés chrétiennes ont souvent été persécutées jusqu'à la conversion de l'empereur Constantin au christianisme en 324. C'est à ce moment-là que l'Empire Romain est devenu le Saint-Empire Romain et que sa capitale a été déplacée de Rome à Constantinople, anciennement Byzance et aujourd'hui Istanbul. Au fil du temps, le christianisme s'est développé à travers différentes scissions, majeures et mineures. L'église orthodoxe, avec son patriarche, s'est séparée de l'église catholique romaine et du pape en 1054 en raison de divergences politiques et doctrinales. Au XVIe siècle, Martin Luther a pris la tête d'un mouvement de réforme en réaction à la corruption de la papauté catholique, ce qui a conduit au développement du protestantisme. Mais au déjà de tout cela, l'expansion du christianisme s'est fait grâce aux missionnaires chrétiens qui ont répondu leur foi à travers le monde et il existe aujourd'hui d'importantes populations chrétiennes sur tous les continents. Cependant, les formes de christianisme pratiquées peuvent varier d'une région à l'autre, avec différentes dénominations, traditions et pratiques. Il s'est développé à partir de la tradition monothéiste du judaïsme. Son fondateur, Jésus, était un membre de la communauté juive en Palestine romaine. Les écritures saintes sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour les chrétiens, Dieu s'est révélé sous trois formes différentes. Le Père, le Fils qui est Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Jésus est considéré comme le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Il est venu sur terre pour sauver l'humanité de ses péchés, mais ça a fini par mal tourner, ou du moins, c'était aussi le but de la mission. Racheter le monde par sa mort, car il est ressuscité et est ensuite monté au ciel. C'est cette résurrection de Jésus qui est célébrée à Pâques et bien sûr Noël pour fêter sa naissance. Il faut noter que les chrétiens croient en une vie après la mort. Ceux qui ont bien mené leur vie en menant de bonnes actions iront au paradis, tandis que ceux qui ont fait le contraire iront en enfer. L'Islam L'Islam a vu le jour au 7e siècle de notre ère, dans le désert de la Mecque, dans l'actuelle Arabie Saoudite. Il s'est développé à partir des traditions judéo-chrétiennes et des valeurs des tribus nomades bédouines d'Arabie. Au fil des siècles, l'Islam s'est étendu vers différentes régions du monde, notamment en Afrique du Nord, en Europe, en Asie centrale, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Au fur et à mesure de son expansion, l'Islam a rencontré différentes cultures et les musulmans ont intégré et adapté de bon nombre de coutumes locales, donnant ainsi naissance à une grande diversité de traditions culturelles dans les différentes régions où l'Islam s'est implanté. Les musulmans croient en Allah et en la révélation du Coran, qu'il a envoyé au prophète Mahomet. Ce livre saint contient des versets qui enseignent aux musulmans à adorer un seul dieu et à traiter les autres avec bienveillance. Le Hadith, un autre texte important, relate la vie de Mahomet et fournit des lois basées sur le Coran et son exemple. Il explique également les rituels religieux à suivre. En effet, les musulmans pratiquants observent cinq principes piliers de l'Islam. De nombreux musulmans suivent également des règles alimentaires strictes similaires à celles du judaïsme qui interdisent certains aliments comme le porc et l'alcool. Les principales fêtes musulmanes sont l'Aïd al-Fitr qui célèbre la fin du ramadan, l'Aïd al-Hadda qui commémore la volonté d'Abraham de sacrifier Ismaël. Ils croient en un jour du jugement où les âmes justes seront récompensées au paradis et les malfaiteurs seront punis en enfer. Quelques problématiques ou thématiques. Tu as pu constater que les trois religions sont pratiquement des sœurs d'un même père. Elles sont tous de la même famille, descendant d'Abraham et de ses fils Ismaël et Isaac. Elles partagent l'Ancien Testament et croient en Dieu. De plus, elles partagent la croyance en une vie après la mort et chacun possède son propre livre saint. Toutefois, il est important de mettre un accent sur certains détails qui leur sont communs mais qu'ils perçoivent quelquefois différemment. Mais avant, faisons un petit point. Les fondateurs de chacune des trois religions sont Jésus-Christ pour le christianisme, Mahomet pour l'Islam et Abraham pour le judaïsme. Le christianisme, aujourd'hui, c'est environ 32% de la population mondiale, soit 2,2 milliards de fidèles, suivi par l'islam, qui compte 23%, soit 1,6 milliard de fidèles. Quant au judaïsme, il compte 14,7 millions, dont environ 45% vivant en Israël. En ce qui concerne les divisions au sein des religions, il y a le christianisme qui compte trois groupes principaux. Les orthodoxes, les protestants et les catholiques romains. Au niveau de l'islam, on note deux groupes principaux, les sunnites et les chiites. Pour t'expliquer ce qui s'est passé ici, il faut noter que la division s'est produite en raison d'un différent concernant le successeur légitime du prophète Mahomet. Et en dehors de ces deux groupes, il existe également un mouvement mystique ou ascétique dans l'islam, connu sous le nom de soufis. Du côté du judaïsme, on dénombre plusieurs divisions dont le judaïsme assidique, le judaïsme conservateur et le judaïsme réformé. Les groupes ethniques comprennent les juifs askénazes, qui représentent la majorité, et les juifs séfarades. Au regard de toute division, on peut se dire que la séparation à partir d'Abraham n'a pas été suffisante pour les hommes. Il a fallu que par son génie énigmatique, l'homme parvienne à opérer encore des divisions. Les chrétiens utilisent comme livre saint la Bible donnée par Dieu à l'homme, les musulmans ou le Coran révélé au prophète Mahomet sur une période d'environ 20 ans, et les juifs ont la Talnach hébreu, semblable à l'Ancien Testament chrétien, composé de la Torah, des Neveim et des Keutuvim. Sur la question du péché et du salut, le christianisme stipule que l'homme hérite d'une nature pécheresse par l'intermédiaire de notre ancêtre commun, Adam, qui s'est rebellé contre Dieu. Mais Jésus-Christ a expié les péchés par sa mort sur la croix. Le salut vient donc par la grâce et la foi en Jésus-Christ. Dans l'islam par contre, il n'y a pas de concept de péché originel. Tous les êtres humains naissent sans péché, et la faiblesse humaine conduit au péché. Et le salut s'obtient dans l'islam par les bonnes œuvres. Le judaïsme, quant à lui, rejette aussi la doctrine du péché originel. L'expiation des péchés commis se fait par la recherche du pardon de Dieu dans la prière et le repentir. En outre, le jour de l'expiation, le Yom Kippour, est spécialement réservé à cet effet. C'est par les bonnes œuvres, les prières et la grâce de Dieu que le juif a le salut. En ce qui concerne la conception de l'enfer, il s'agit dans le christianisme du lieu de châtiment éternel pour les injustes, du lieu de tournements et de feux dans l'islam. L'enfer est connu dans l'islam sous le nom de Jahanam. Le Jahanam comporte plusieurs niveaux, et une personne n'y passera pas nécessairement l'éternité. Dans le judaïsme, il existe le concept de Jéinom, ou Jééna. Ceux qui meurent dans le péché peuvent subir une punition temporaire, mais certains péchés méritent une punition éternelle. La notion de l'enfer est en effet bien présente au niveau des trois religions. Mais qu'en est-il de ces religions aujourd'hui, au XXIe siècle ? Le monothéisme aujourd'hui. On peut se mettre d'accord et dire qu'aujourd'hui encore, le monothéisme continue d'être une force majeure dans de nombreuses sociétés à travers le monde. À part les juifs, qui se distinguent de par leur appartenance à une société culturelle déterminée, dans la rue, presque tout le monde est soit chrétien, soit musulman, ou simplement non-croyant. Même dans les sociétés non-occidentales, qui ont des cultures et leurs pratiques religieuses, on retrouve aussi des chrétiens et des musulmans. Qu'on le veuille ou non, les religions monothéistes sont fondamentalement ancrées dans l'histoire et exercent donc une influence significative sur la vie quotidienne, les valeurs morales, les pratiques rituelles et les systèmes de croyance. Ces religions offrent des réponses aux questions existentielles. Et parlant de questions existentielles, il ne s'agit pas de questions comme « Pourquoi les pizzas rondes sont-elles livrées dans des boîtes carrées ? » Ou encore « Si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce que ça compte vraiment comme un bruit ? » Oui, des gens se demandent ça. D'ailleurs, ça vient de me donner matière à réfléchir. Bref, il est important de noter que chaque individu a le droit de choisir ses propres croyances et d'exercer sa religion ou de ne pas en exercer. Le respect mutuel, la tolérance et le dialogue interreligieux sont des aspects importants pour promouvoir la coexistence pacifique et le respect des diverses convictions dans notre société actuelle. Et nous venons ainsi à la fin de cette vidéo que j'espère t'aura plu. Je veux t'inviter à la liker et à laisser un petit commentaire si possible. Avant de nous quitter, abonne-toi à Cultination et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination. – Sous-titrage FR –